Je définis mes études universitaires la licence professionnelle qui a viré quatre ans en 2017 et juste après l'université, j'ai rejoint l'UNG qui travaille sur les questions de gouvernance des industries extractives, ça c'est en 2016. Les premières années, je travaillais en tant que partiel où j'accumulais mes activités actions mine et d'autres activités au sein du cabinet minéral gris qui travaillait également sur les questions de gouvernance des ressources nativales. J'ai eu l'air d'influence, j'ai été élevé au poste de chargé des questions économiques et fiscales actionnées, là où j'ai fait quatre ans à peu près. C'est en 2020, j'ai quitté à Tchoumé, Guinée, pour rejoindre NRG à la fin 2020 en tant qu'assistant d'aujourd'hui. Donc depuis fin 2020, je suis à NRG à la fin de projet. Cette motivation vient depuis parce que je suis ici d'une ville minière, d'une communauté minière qui a pris déjà l'une des plus grandes sociétés minières d'exploitation de l'eau mini. Donc je connais les réalités un peu, les impacts de l'exploitation minière sur les communautés, sur les citoyens. Donc je me suis dit à l'université, pourquoi pas m'intéresser en sciences humaines ? Peut-être que je pourrais, à ma manière, contribuer à améliorer la vie des communautés minières dans ce sens. C'est comme ça, juste après l'université, je me suis spécialisé en économie minière. Après l'université, je me suis intéressé aux organisations qui évoluent dans l'environnement des ressources naturelles. Et récemment, j'ai essayé de faire un master également dans ce sens sur le droit de l'environnement et le développement durable. Donc pour moi, c'était le premier contribuyer pour assouplir les conditions des communautés minières. L'exploitation minière a toujours des impacts sur l'âge des communautés minières, parce que les premières personnes qui sont en contact avec l'exploitation minière, ce sont les communautés minières. Je prends l'impact environnemental, là où la dégradation de l'air parle de vie qu'il y a, et la pollution de l'air qui cause des maladies aux communautés. Avant que les autres communautés qui sont loin dernier, les communautés minières sont les premières à être captées. Donc la pollution de l'air, et il faut parler aussi de la régulation de l'air droit de propriété des terrains. L'exploitation minière impacte toujours les droits de propriété, sans même des indemnisations justes et équitables. Donc ce sont des impacts entre autres temps. Quand je parle des impacts de l'exploitation minière, et l'exploitation minière principalement pousse les communautés à perdre leur terre. Donc toutes les sources de subsistance ont impacté presque quand il y a une exploitation minière dans les communautés. Si je dois prendre une référence, je veux dire que c'est bien que cette question de lutte contre le changement climatique est sur la table à travers le monde depuis des années. Je dirais que c'est en 2019 que la Guinée a commencé à réapprendre des politiques claires dans ce sens. Parce que c'est en 2019 que la Guinée a élaboré sa stratégie nationale de lutte contre le changement climatique. Et qui parle de lutte contre le changement climatique, parle aussi de l'atténuation des changements climatiques. Et qui parle de l'atténuation des changements climatiques, parle également des questions de transition énergétique. Donc c'est en 2019 que la Guinée a élaboré cette politique qui prend en compte des questions de transition énergétique. C'est à la même année également que la Guinée a élaboré un nouveau code de l'environnement qui apporte clairement et qui apporte aussi des questions de transition énergétique et particulièrement des énergies renouvelables. Donc à nos jours, c'est un document qui reflète la politique du gouvernement en matière de transition énergétique. Mais je ne pense pas qu'à ce jour, il y a un document spécifique spécial sur les questions de transition énergétique. Et nous espérons, avec le départ qui vient d'être convencée en Guinée, sur cet aspect que le gouvernement peut décider sur nous pour avoir une politique claire en matière de transition énergétique en Guinée. Vous savez, déjà la Guinée a parti à la convention au cadre des nations sur le changement climatique. La Guinée est signataire de cette convention. C'est une fois, il était évident qu'après l'accord de Paris aussi qui est rentré en vigueur, et parler aussi de la compréhension de Paris en 2015, la Guinée a participé. La Guinée avait pris des engagements dans sa contribution déterminée au niveau national élaborée en 2015. Donc il fallait respecter les engagements qui se trouvent dans la contribution déterminée au niveau national qui a été élaborée en 2015. Et dans ce sens, la Guinée a commencé à mettre des politiques en matière de lutte contre le changement climatique. Le respect de ces engagements pris au niveau international, et également le souci d'un côté de protéger l'environnement pour sa population, sachant que la Guinée a été une zone minière. La Guinée consomme l'énergie hydroélectrique, ce qui nous semble un pays encore par excellence, c'est une source d'eau. C'est pourquoi on appelle parfois la Guinée faire le sac d'eau autour de l'Afrique du reste, vous avez entendu parler. donc c'est la première souche de l'électricité au niveau d'urban. Ça, ce n'est pas importé, ce produit ici. Et concernant ce qui est l'énergie indispensable dans la vie actuellement de l'humanité, presque, c'est le pétrole. J'aime beaucoup le pétrole, mais le pétrole consommé en Guinée est importé, parce que nous ne sommes pas un pays producteur du pétrole. Également, au milieu rural, nous consommons un peu, à un niveau très ferme, l'énergie solaire. Généralement, en Haute-Guinée, et en moyenne Guinée, ces communautés ont commencé à expérimenter l'énergie solaire, acceptent l'énergie solaire et l'exploit de façon domestique. Et à côté, au milieu rural également, l'énergie, le biogaz aussi est consommé, qui est importé. L'énergie solaire est importée, le pétrole est importé, c'est le biogaz, actuellement, qui entraîne en cours d'expérimentation dans les communautés qui n'est pas importé. Donc, c'est un bien aperçu de la fonctionnalité énergétique en Guinée. C'est ce que j'ai fait sans moi. Elle fait qu'entre nous. Ça veut dire quoi? Si on n'implique pas les acteurs locaux et les communautés dans la gouvernance des industries, c'est parce qu'il y a un problème. Je vais dire qu'il y a deux problèmes. Le premier problème, c'est parce que ces communautés et les acteurs locaux ne sont pas informés de leur droit et droit. Et deuxièmement, c'est parce que ces acteurs, ces parties prenantes, qui sont les acteurs locaux et les communautés, ne s'intéressent pas tellement à cette gouvernance des ressources naturelles. Mais en fait, en principe, il faut que ces acteurs soient impliqués de la décision même d'exploitation de ces ressources, passant par la collecte des revenus et même l'utilisation de ces ressources de la gestion ou de l'exploitation de ces ressources naturelles. Mais si cela n'est pas fait, la décision d'exploitation, la collecte des revenus, la distribution des revenus, tout est géré entre l'État central et les entreprises. c'est parce que ces acteurs ne s'intéressent pas beaucoup et ils ne sont pas informés de leur droit et dénoir. Mais ce qui reste clair, les acteurs, la gouvernance, les industries, qui nous concernent aussi. Donc, personne ne doit nous inviter. et on doit s'inviter et remplir notre dénoir tout d'abord et exiser notre droit. Je pense que c'est le message qu'il faut faire passer dans ce sens. Et premièrement, il faut d'abord que l'exploitation et de façon générale, la gouvernance des industries être partite, soit une gouvernance inclusive et participer à l'État. sans quoi ce serait difficile. En fait, pour que vous bénéficiez de quelques choses, il faudrait que vous participiez ou bien que vous soyez représentés à travers des personnes, des structures qui peuvent parler à votre nom. Et si les décisions, les plus de décisions, les exécutions, les communautés ne sont pas incluses, ça, c'est un problème. Donc, il faut d'abord l'implication pure et simple des communautés minières dans les prises de décisions, des débits à la fin jusqu'au niveau de l'utilisation des ressources. Ça, c'est un premier aspect. Et deuxième aspect, il faudrait que dans nos textes de loi, que les inquiétudes, les préoccupations de cette communauté soient prises en hâte. Il ne faut pas que les textes de loi soient détenusants, calqués à l'air et venir copiés au niveau national, dans nos droits internes. quand vous copiez des textes, il faut qu'il n'y a pas de problème. Adapter les textes aux réalités qui prennent en compte les problématiques liées à la communauté minière et l'adapter au niveau du droit interne. Donc, je pense que tout passe d'abord par l'inclusivité de cette gouvernance et la consultation, sinon rien, sans quoi rien ne peut marcher. Il faut que cette communauté minière qui soit impactée soit au centre des décisions et de la mise en œuvre même de ces décisions. Ma vision, c'est une gouvernance participative et inclusive. Une gouvernance caractérisée par la transparence, la rédérabilité et le bourri de toutes formes de corruption et de la haine d'intérêts personnels au détriment de l'intérêt du peuple. Bref, ma vision, c'est une gouvernance des intérêts extractives sujets du développement durable. Et si, en termes de changement, il s'agit en premier lieu d'un changement de mentalité de nos décideurs qui passe par un réclasement d'avoir d'une histoire d'intérêt. C'est-à-dire, je veux dire, en premier lieu, il faut mettre en avant la protection environnementale au profit de nos communautés. Avant tout. Et en deuxième lieu, il faut maintenant penser à mettre en place des politiques permettant de récupérer une bonne partie fédérante de l'exploitation des ressources naturelles, qui est un aspect économique. Et en troisième lieu, il faut assurer, évidemment, la redistribution juste de ces revenus. Donc, si ce réclasement est bien fait, je pense que nous pourrons voir un changement concret dans la gouvernance des industries starties. C'est-à-dire, les questions environnementales en premier lieu, la collecte et la gestion des revenus en deuxième lieu, et la redistribution juste équitable en troisième lieu. Et jamais les questions environnementales et sociales ne doivent venir à la dernière prochaine. La question. Les obstacles, d'abord, en matière de gouvernance, se fassent généralement par un manque de volonté politique. Ça, c'est clair. à des niveaux, on pourra classer ces obstacles à des niveaux. D'abord, le manque de volonté au niveau des décideurs, c'est que ce manque de volonté est généralement nourri par des ambitions personnelles et familiales qui sont complètement écartées de l'intérêt général. de l'intérêt général. Ça, c'est un obstacle. Et quand, du niveau au niveau du côté des décideurs, l'obstacle du côté des entreprises, c'est que les entreprises aient cette volonté ou, comment je peux le dire, la gourmandise capitalistique de tout prendre et de ne rien laisser au pays nord. Donc, ce sont des obstacles vraiment en matière d'expérience, en matière de transparence, une exploitation responsable des ressources. Mais bon, pour surmonter ces obstacles, je pense que rien n'est possible. Bien évidemment, ce n'est pas une tâche aisée, mais c'est bien sûr possible à travers d'avoir une organisation sociale dynamique au niveau national, surtout avec des acteurs communautaires et de la société civile formés et informés qui assurent une veille citoyenne de la gouvernance des industries extractives, sans quoi ça ne serait pas possible. Les avantages sont nombreux en matière de la transition énergétique. L'avantage peut se situer d'abord en trois niveaux. Parce que le premier niveau, c'est au niveau des communautés. Quand je crois que, peut-être pour un peu organiser, je veux que les avantages peuvent se situer d'abord au niveau des communautés, c'est quand il y a une transition énergétique juste, une transition énergétique bien coordonnée. D'abord, c'est les citoyens et les communautés qui en bénéficient à travers la qualité de l'air et la sécurité environnementale. Parce que quand nous parlons aujourd'hui de la transition énergétique, c'est pour atténuer les changements climatiques. Pourquoi nous parlons de l'atténuation du changement climatique ? C'est pour arrêter les effets et les conséquences du changement climatique. Donc, l'avantage premier, c'est la qualité de l'air et la sécurité environnementale que cela donne aux citoyens. Et quand je prends l'avantage du côté de l'État également, c'est la voici de l'investissement. Vous le savez peut-être comme moi. Quand on parle de la transition énergétique, il y a de l'investissement. L'investissement dans l'énergie solaire, l'investissement dans l'éolien. Ce sont des investissements co-rechauffe. Donc, ça fait partie des avantages économiques pour les États. Et la transition énergétique permet aux États également de modériser leur système énergétique. Et sans oublier aussi la création de l'emploi. Parce que c'est la création de nouvelles entreprises d'exploitation des jeunes, de nouvelles énergies qui occasionnent la création de l'emploi. Et de l'autre côté, pour finir peut-être, les entreprises qui investissent et gagnent. Ça a des avantages. Le fait d'avoir des financements, des projets dans des pays qui en ont besoin. Ce sont de nouvelles opportunités de financement. Ce sont de nouvelles opportunités de réalisation de revenus pour les entreprises. Donc, à tous les niveaux, que ce soit, au niveau des citoyens qui bénéficieront d'un cadre de vie propice, d'une qualité de l'air et d'une sécurité environnementale. Au côté du gouvernement, ça va créer de l'emploi moderne, faire ce système d'investissement et approche de l'investissement. Et au niveau des entreprises également, ça va créer de nouvelles opportunités de business et de nouvelles opportunités de chauffeur et remercule. Il faut comprendre d'abord que, si je parle de la Guinée, la Guinée d'abord est fortement impliquée. Si elle n'est pas, elle est déjà et elle sera fortement impliquée dans la transition énergétique. C'est en quoi? Parce que la transition énergétique, la question de transition énergétique appellent aussi à la condition des minéraux de transition. et la Guinée, comme vous le savez, est aussi affaire par le groupe que c'est un scandale. Certainement, vous avez entendu par ça. Nous avons un peu riche qui a des ressources naturelles. Et les questions, la problématique de transition énergétique va forcément créer de nouveaux besoins en matière de minéraux de transition. Il faut éviter que les erreurs qui ont été observées dans l'exploitation des autres minéraux, ne soient répétées dans l'exploitation des minéraux de transition, qui impliquent déjà la transition énergétique. Donc, si vous observez, l'expérience a toujours montré que les pays africains ont commencé l'exploitation des ressources naturelles sans s'être préparés ni politiquement, ni économiquement, ni sur le plan législatif, à moins, sans parler même sur le plan social et environnemental. Donc, la solution, c'est de faire en sorte que nos lois, nos textes, nos politiques prennent en compte les questions des communautés, les inquiétés des communautés, prennent en compte la consultation, l'inclusivité dès maintenant, avant de s'enfoncer, avant de se croire au cœur de la transition énergétique. Sinon, nous risquons de répéter les mêmes erreurs que nous avons observé dans l'exploitation depuis des années. Donc, je pense que les politiques, les lois, doivent prendre en compte les impératives nécessaires pour une transition énergétique juste, inclusive et équitable. de la transition énergétique pour une transition énergétique en particulier. Sous-titrage Société Radio-Canada